et bien salut à tous c'est Kylian, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo ça va être un tuto comment installer un mode menu sur GTA en 1.48 qui marchera aussi en online donc on va commencer tout de suite donc ce sera ces fichiers là donc pour commencer vous allez aller dans la description il y aura le lien donc voilà donc vous cliquerez sur le lien de la description le lien sera celui là ça va vous envoyer sur ce site alors faut pas adblock je le désactive voilà nouveau Thierry va donc encore de plus que c'est un AV1 donc là c'est un peu chiant mais bon c'est pas grave on pourra les enlever après donc pour débloquer le chargement il va falloir faire tout ceci donc on le fait hop on ajoute à chrome regardez je vais le faire avec vous si vous voulez on ajoute à chrome voilà c'est un chrome on active les notifications donc en fin de vidéo je vous ferai voir comment tout enlever parce que c'est vrai que c'est pas le meilleur truc donc là on clique il faut qu'on attende 10 secondes donc voilà ça fait 10 secondes là on est obligé de regarder une vidéo voilà donc là la vidéo est finie donc quand la vidéo est finie on a cliqué sur croix et regardez là le bouton continuer c'est débloqué donc vous faites continuer là regardez donc ça vous envoyer ici vous cliquez sur continuer donc dans 10 secondes c'est débloqué donc on attend du monde continuez c'est au flydown menu c'est la version 1.9.9 c'est la dernière version sortie elle est sortie du coup après la version 1.48 voilà donc là vous cliquez dessus ça va vous envoyer vers méga vous téléchargez le fichier donc voilà vous cliquez sur télécharger voilà donc regardez 3 secondes pour moi alors que j'ai une connexion pas ouf du tout donc il est vraiment pas très très gros voilà donc là une fois téléchargé vous mettez sur votre bureau une fois ceci fait vous allez sur ce fichier là donc celui que vous venez d'installer vous allez faire extraire ici donc moi je vais pas le faire regardez si vous faites extra ici vous avez ce fichier là c'est ce fichier là celui que j'ai sans ça que je le fais pas donc donc ça vous l'aurez pas encore ça c'est après donc une fois que vous avez extrait ce fichier là vous l'ouvrez une fois ouvert vous l'ont appareil vous l'aurez pas c'est normal le fichier gta 5 folder vous l'aurez pas c'est tout à fait normal vous ouvrez ce qui s'appelle launcher vous sélectionnez la langue vous mettez votre langue ensuite vous faites je comprends et j'ai fait suivant créer une icône sur le bureau suivant et installer donc là vous avez ça l'installe voilà une fois installer du coup ça va vous rajouter ceci et ça va si vous avez mis créer un raccourci ça va vous mettre ceci donc là vous pouvez fermer ça voilà donc là vous avez le mode sur votre pc là il faut que vous lancez votre jeu maintenant une fois le jeu lancé voilà vous mettez ici une fois ici vous faites windows votre tour windows vous ouvrez le launcher ça va vous ouvrir ça vous allez dans vous cliquez ici dans download voilà et là vous cochez pas là vous voyez c'est coché par défaut fast download mais faut que vous il faut que vous cochez le premier celui-là vous cochez celui-là attendez je vous fais avoir avant un truc donc à voir quelle touche pour voir le mode la touche pour voir le mode c'est cette touche-là voilà donc cette touche-là c'est la touche pour voir les modes bah le mode plutôt et donc voilà donc voilà c'est cette touche-là c'est la touche au-dessus du 9 dans le pavé numérique voilà donc maintenant vous avez la touche donc là vous cochez ça vous cochez rien d'autre vous que c'est juste ça vous appuyez sur download vous attendez un petit peu voyez là la part un peu en petit et vous cliquez sur sur la faite en faite voilà vous cliquez sur injecte et là le son revient là tout envers c'est un peu classe que vous avez créé sur download c'est qu'il va s'en donner à des élections sur un jacques ça marchera pas donc il s'en donne et après un jacques ça va faire ça vous attendez les secondes ça se ferme vous laissez la tueur allumé vous ouvrez GTA regardez là vous avez la petite notif qu'on ne croit que c'est connecté le mode et là regardez si j'appuie sur la petite étoile au-dessus du 9 on a le mode menu regardez il est beau voilà regardez player tout marche vous pouvez changer voilà on n'a pas changé de modèle c'est la dernière fois que je suis mort mais voilà regardez hop on peut se mettre en mode on peut changer de coup son modèle voilà il est assez complet c'est ça qui est sympa voilà voilà depuis l'année c'est marcheront pas vu que je suis pas avec les perso mais voilà hop ça marche très très bien là ce qu'il va faire c'est que j'allais en online pour vous faire voir qu'il fonctionne vraiment donc on va aller en online vous voyez que vous pouvez me transformer en 600 personnes différentes c'est juste énorme 600 personnes vous avez 35 animations voilà vous voyez là ça marche donc voilà regardez vous avez plein de trucs de toute façon là ce que je vais faire c'est que j'allais en ligne pour vous faire voir qu'il marche bien en ligne aussi donc regardez on va en online alors à ce moment là le mode a bugué donc j'ai dû relancer mon jeu donc voilà c'est pour ça qu'il y a eu une coupure comme ça bon les gars ça y est ça enfin pour vous ça fait deux secondes peut-être pas combien de temps ça fait pour vous pour moi je vais vraiment 30 minutes quoi je sais pas pourquoi c'était aussi long c'est moi qui a chargé à moi qui a chargé trois fois le mode et il a fait crash le jeu du coup donc du coup là j'ai pas le mode je vais voir comment avoir le mode donc là regardez sur online vous pouvez être retourné on peut le mettre en plein écran là ça s'est lancé comme ça parce qu'il y a eu le crash tout à l'heure mais donc là vous lancez le launcher download ou choisissez alternate download bah c'est en fait si vous choisissez un autre truc sous-coucher quelque chose d'autre ici ça va pas donc voilà donc là vous faites download vous attendez écoutez là vous voyez ça on a dit ce qu'il s'est pas recommandé mais tu ne fais pas ça marche pas donc que voilà on va retourner dans le jeu voilà hop là j'ai marqué qu'on est connecté en bas de menu si c'est marqué ça c'est bon là voilà ça c'est que le remet vous avez une situation où c'est pas trop pour quoi mais ça le fait de quoi alors regardez là c'est connecté et là c'est connecté ok là vous appuyez voilà ça ça se charge là ça marche bien comme je voulais faire tout à l'heure regardez hop ça monte j'ai misé non plus juste appuyer une fois ici pour objets et voilà vous voyez ça marche très très bien regardez je peux même aller à 30 niveaux je suis tombé voilà voilà je suis pas allé à 300 niveaux là donc je suis là je suis là pour atteindre 3000 à 30 niveaux donc je suis là pour enfin je suis là pour atteindre à 300 niveaux je suis là pour l'instant j'espère que ça vous a plu donc voilà ça a bien marché donc vous avez vu j'en ai eu un peu long mais c'est de ma faute parce que j'ai charger le mode trois fois J'espère que cette vidéo vous aura plu, si vous a plu n'hésitez pas à like, à vous abonner N'hésitez pas à mettre un commentaire si vous avez un problème que je vous aiderai avec plaisir Ou ne chargez pas le mode plusieurs fois Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura un tout Et donc le lien sera en description